bonjour tout le monde c'est caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien allez continue l'aventure du jeu backbone live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah aucun moyen de l'ouvrir c'est là que je me suis réveillé malheureusement moi c'est mieux un peu saut porte veurillée je ne vois rien à travers le trou c'est la serrure où est-ce que je suis ? dans un cantineur vous êtes réveillé ? votre tour de préparer le thé maintenant ? tous ces appareils sophistiqués et pas l'ombre d'une bouloire je suis confus qu'il y a cette chose dans mon corps ? c'est un organisme symbiotique capable de combiner son code génétique avec celui de son hôte et de déclencher rapidement l'expression du nouveau génome ainsi qu'il est inscruté entre mes mains il n'y en a jamais inscruté entre vos mains ils sont couvertes de sang les mecs qui ont existé exilé ces pauvres filles en nature de l'autre côté du mur je les ai pris sous mon aile je les ai aidé à repartir de zéro vous n'aurez pu me dire tout ça ? croyez-vous réellement que mes explications auraient suffié à vous convaincre ? j'en doute quoi que l'on soit la seule chose qui me préoccupe pour l'instant c'est l'artefact qui est dans vous vous voulez obtenir le pouvoir de transformer les gens ? vous voulez découvrir le secret de la vie éternelle ? oh je vous rassure ma postérité est déjà garantie mon nom sera gravé dans l'histoire de cette ville il résonnera à jamais dans la mémoire collective je n'ai pas besoin de l'artefact pour ça les grands singes verrant clair dans le jeu vous finirez en plat principal sur la table de leur prochain dîner vous leur donnez trop de crédits ce sont que des espèces faibles nées dans un corps intimidant sont terrifiées à l'idée de perdre le pouvoir dans les séries je suis prêt à coopérer rendez-moi ma liberté c'est tout ce que je demande tout ça n'a aucune chance de finir comme vous l'espérez je dois vous laisser au ordre je suis sincèrement désolé qu'il a fallu y en a qu'il allez vous faire mal clair avec ça de quoi est-ce qu'il y a quelqu'un dehors ? ce n'est pas l'odeur de clair avec ça il y en a peut-être il y en a pas ? il y en a rien de personnel mais je ne suis pas censé vous parler je vais vous dire je n'ai rien à vous offrir tout simplement mon travail sera beaucoup plus facile si j'en sais le moins possible sur vous déclarez ça elle vous menace et vous vous fait chanter vous pouvez au moins me dire pourquoi je suis là pour que nous pratiquions des expériences sur vous c'est tout ce que je sais alors Clarissa n'a aucune confiance en vous c'est ça ? pour le corps de Clarissa vous ne faites que servir ses intérêts c'est tout le contraire je ne lui ai pas demandé c'est tout vous n'avez pas besoin de tout savoir pour autant je regrette comment vous ai mis dans cette situation je croyais qu'il n'y avait que les résultats de vos expériences qui comptaient et évidemment les données récoltées pourraient avoir des implications révolutionnaires en attendant je souhaite vous infliger le moins de souffrance possible pas de souffrance du tout ce serait encore mieux je devrais retourner à mes préparatifs très bien je pourrais tout simplement abandonner et attendre mais non une tajère vide une petite tape vraiment utile c'est quoi cette tajère ? on dirait que ça vient de la ventilation et tu fais tomber ça ? ça pourrait me servir oh déjà réveiller cette anesthésie ne me semble pas très efficace sur vous je vais devoir augmenter les doses oui enfin qu'est-ce que vous dites vous avez fini ? pas encore nous devons commencer un autre test je suis vraiment désolé ça va vous changer ici non non moi non 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 La transformation est annulée. Nous avons de nouveau connu l'inconfort et l'incertitude. C'est la première de toutes choses. Ce que nous avons subi, nous avons fait l'éruption dans cette nouvelle identité et nous devons porter le poids de sa disparition. Peut-être avons-nous abusé de notre force, dommageant l'enveloppe qui m'a tenu ensemble et qui nous définissait. Nous sommes seuls, nous devons personne d'autre que nous-mêmes. Nous sommes ensemble, ensemble, nous devenons. Tout mouvement a disparu, seul demeure la quiétude du temps qui passe. Attendant la fin, le glissement des frontières, l'événement du nouvel air, ou plutôt l'événement d'une raison d'être, nul ne subsistera. Nous exigeons une raison d'être. Nous reprenons nos jambes constamment dans le passé, nos bras et nos jambes s'agitant, dans les baisses mélas des cycles érevolus, cherchant l'écho de traumatismes et d'événements qui nous permettront de nourrir nos angoisses. Il y a des réponses là, quelque part. Les questions ne sont que les sources de souffrance. Nous acceptons l'inquiétude pour mieux ressentir à travers elles. Rien n'est figé, personne ne sait rien, nous devenons. Le bandage est vraiment trop serré. Inspectez. Le dessus du bandage est maculé de sang séché, donc clair et normalement ensemble par endroits, presque noir. Il est très serré. Point de meurtrir la peau au-dessous. Retirer le bandage, ça fait du bien. Qu'est-ce que me font-il quand je suis inconscient ? Qu'est-ce que c'est-il de trouver ? Faites attentivement votre torse. Mettre ce bandage dans la poche et partir. Maintenant que le bandage a été retiré, la douleur est plus ou moins disparue. Renifler. Ça sent l'anesthésique avec des notes léteux, léreuse, liscate. Je ne sens pas l'odeur métallique du sang, mais quelque chose de plus velouté. Est-ce que c'est ma nouvelle odeur maintenant ? Respectez attentivement votre torse. Ne saigne pas, on dirait que tout est en ordre. Doux. Je me demande bien pourquoi elle me l'a posé. Si les tumeurs, je ne sais pas si j'aurai le courage de les toucher. Avec mes mains, parfois, l'impression qu'elles se déplacent. Faites le bandage dans votre poche et partie. Au-delà des murs, disac Chaffiz. Merci belle. Ouvrez le livre du milieu. Une page volante est tombée. Je vais glisser dans votre poche. J'ai juste un oeil. Laissez décoller. C'est toujours le même problème avec les livres de poche imprimés à la chaîne. Je vais glisser dans votre poche. Je vais les garder au cas où. Je vais le livre. Il y a une dédicace sur la page de garde. Oh belle. Espérons que ce petit livre puisse vous apporter un peu de lumière quand vous êtes au fond du gouffre. Et la quatrième couverture. Que sont les murs qui se dressent autour de nous sur le plan physique et émotionnel et comment s'affranchir ? Physiciens et écrivains primés nous offrent une étude follement levatrice de ce qui constitue la véritable essence du bonheur. Proposez le livre. Ce n'est pas vraiment le genre d'évasion que j'espérais mais c'est toujours mieux que rien. Attendez le bruit de pas. Bonjour, comment vous sentez-vous ? Et vous avez appris grâce aux résultats d'expérience. Je n'arrive pas à croire que je me retrouve vraiment ici. Je sais que ça peut sembler réel. J'aurais aimé que l'artefacte ne soit pas parvenu par d'autres moyens. Est-ce que c'est difficile pour vous ? Pas au point de m'épargner toutes vos expériences. Je n'avais aucune intention de faire le livreur. La vitesse avec laquelle il fusionne avec son hôte est remarquable d'ailleurs. Comment êtes-vous disant entrer en sa possession ? Je ne sais pas comment il s'est insinué dans mon corps. Vous voulez dire qu'il agit de sa propre initiative et choisit de fusionner avec un hôte favorable ? Fascinant. Vous pourrez avoir l'air d'un tout petit peu moins emballé si possible. Cette histoire mérite bien une petite faveur, non ? Je ne peux pas vous en vouloir. Quoi qu'il en soit, je vais ouvrir une fenêtre afin d'entrer un peu d'air. C'est l'air frais. Ça va changer ma vie, c'est sûr. C'est l'air frais. Quoi, quoi, ouais. Quoi, quoi ? T'as quelque chose pour moi ? Message ? Au revoir. Dis ce message, viens me trouver à un endroit où je t'ai ramassé à la petite cuillère. Ce sera 21h tous les soirs. Je vais montrer ta photo au piaf. Je vais demander d'aller fouiller dans les coins les plus incants, les improbables. Je regrette de ne pas être revenu ce jour-là et je t'ai suivi. Je m'inquiète pour toi. J'ai fouillé partout et tu sais te faire désirer. J'espère qu'on pourra bientôt se retrouver autour d'une tasse de thé. Venez, comment tu as fait pour me trouver ici ? Je voudrais bien lui rapporter ma réponse. J'ai une feuille vierge. Clarissa et la ministre des Sciences qui n'ont plus sur l'année. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai trouvé Eddie et une organesse inconnue. Je suis en train de mourir alors adieu. trop dangereux faire attention à toi mais on a réussi à faire capoter leurs plans. Je n'ai plus de place pour écrire. Merci mon ami Benvol. Moi aussi. Essayez de manger à WAP. Vous prenez des forces. Vous devez reprendre des forces. La soupe, je déteste ça. Il y a aussi une tranche de pain et du beurre de paquet visuel. Coutez la soupe. Elle est épaisse, fade et légèrement grameleuse. On empêche le pain dans la soupe. La texture de carton mouillé est sans doute la même valeur nutritive. Je ne pourrais pas avaler une seule bouchée de plus. Mangez le reste. Mangez le beurre et le reste du plat. Le beurre elle est encore plus vieux que le pain. J'ai besoin de calories et enfin. Pourquoi que je vais me sentir mal? oui, vous vous appelez belle? Et comment savez-vous? Les expériences m'ont donné le pouvoir de lire dans les pensées. Ah, c'était écrit sous la page de garde du livre. Je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps. Yo, floco, comment ça va? Floco, floco, floco. Est-ce que j'aurai le temps de lire en entier? C'est Bloodwood qui vous l'a donné. J'ai tout ce qu'il faut pour vous lancer mon sortilège. maintenant. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas aussi besoin d'une mèche de cheveux ou quelque chose du genre. Je préférais une clé plus également. Si, une et moins en une. C'est trois fois rien. Je sais, mais vous trouverez peut-être quelque chose d'utile dans ce livre. Je vous prie de parler. Je vous prie, parlez de vous. Dites-moi qui vous êtes. Dites-moi la paix. Vous êtes me reposé comme vous voulez. Salut, Loulou, PSG. Ça va? Je dois résister à ce gaz. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Loulou, PSG. Ça va? Oui, Madame Bloodwood. Artefac et réceptif. Bien sûr. Je serai très prudente. Salut, floco. Tout ça n'a servi à rien. Rien n'a d'importance. Tout ça n'a servi à rien. L'acte d'exister via lui-même. Le changement n'importe comment nous émiter. Que sommes-nous aujourd'hui? Nous ne faisons qu'une qu'avec nos incarnations passées. Avec des visions d'avenir qui ne sont pas encore écrites. Et la multitude des identités que nous avons choisis et que l'on a décidé, pour nous, nous ne faisons qu'un. Je dois m'échapper aujourd'hui. Je refuse de mourir aussi. Je peux l'être sale avec un lèvre abomanté. Temper le bâche dans l'eau. Ce sera peut-être mieux comme ça. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je vais essayer de serre ensemble. Alors, je sais que vous êtes là. Ouah, comment vous vous sentez? Tempé, vous êtes peut-être en état de choc. Quoi qu'il en soit, préparez-vous pour la prochaine session de test. Nous allons bientôt commencer. Nous n'avons qu'une rancune envers vous. Vous êtes coupable de combustible. Merci, Ouah. Je ne vous ai jamais demandé de me pardonner, mais je ne vais pas vous mentir. Je suis soulagé d'entendre ces mots. Essayez de manger. C'est important. Bien, on dirait un petit morceau de poisson trop cuit sur son lit de riz. Assez cuit. Le poisson a une texture de papier de toilette détrempté. Le riz est un peu plus dur. Vous essayez de vous concentrer sur de l'apport nutritif en faisant être l'option du goût. Avaler. Couiller dans votre bouche. Et merde, laissez la nourriture. Il y avait une énorme araire. J'aurais dû y rester. Pourquoi j'ai fait ce genre de truc? Je vais éclairer et je dois retrouver les moyens de résister à ce gaz. Le gaz va commencer à s'échapper d'une seconde à l'autre. Je pourrais nouer le bandage humide sur ma bouche comme une masse. Et si je boucher la grille avec le bandage? Si je le serre bien sur ma bouche et mon nez, ça devrait filtrer la particule de gaz et me faire gagner un peu de temps. Enrouler les bandages humide autour de votre visage ou alors je pourrais l'utiliser pour boucher les acteurs à la grille. Énorme de choix. Si je boucher la grille avec le bandage, enlèver le bandage humide autour de votre visage. Je ne me sens pas trop mal, j'espère que ça va marcher. Il est fermé mais le cadenas. Il faut agir vite. Une belle s'attendre de me trouver inconscient. Il faut faire semblant d'être inconscient. C'est vraiment risqué mais ça pourrait l'inciter à ouvrir la porte pour venir voir comment je vais. Bon, elle va devoir venir chercher. Je n'ai plus qu'à attendre. Qu'est-ce que vous avez sur le visage? Oh non. Belle, arrêtez. Commencez à souhaiter que vous soyez conscient de cet antifact qui l'aurait. Vous devenant. Je sais que vous devez me détester mais je vous en prie. Ne me faites pas de mal, je peux. Nous ne vous en voulons pas. Nous sommes au-delà de la haine. Nous devons partir. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Je me disais que vous aviez le droit de savoir. Mais l'empérieure nous attend. C'est à notre mère et nous le mien. Vous pouvez venir. Il y a qu'elle qui compte. D'accord. Vous aurez besoin de ces clés pour sortir d'ici. Nous voulons voir les résultats de l'expérience. Cela ne nous apporte à rien. Ce ne sont que des derniers luttes. Elles doivent encore être analysées. pour nous avoir besoin de les voies. Pour que t'en s'élu. Je comprends bien à toutes ces conneries. Je devrais tout casser. Je trouve que je suis trop fatigué. La première série de tests visait à évaluer l'état psychologique du patient. En analysant sa réponse à la douleur. Les premiers résultats relèvent une tolérance à la souffrance bien supérieure. Celle d'un sujet ordinaire. Ainsi qu'un taux de testostérone très élevé dans son sang. L'ensemble des données est disponible ci-dessous. La série de tests avait pour but de poser les bases nécessaires à la compréhension. Les effets de l'artifact. Les capacités. Les capacités. Potrices et les facultés de récupération du sujet. Nos premières conclusions sont que dans ce cas précis. L'artifact a rapidement rompu différents circuits. Tout en renforçant certaines voies de nerveux parasympathiques. L'objectif de notre troisième série de tests serait identifier les interactions fonctionnelles entre les deux génomes. Le patient ne suivit pas nos procédures dans une autopsie. C'est en train d'insoler le nouveau artefact par une future étude. Tu es-tu moi ? Sommes-nous ? Es-tu ? Es-tu le sujet ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? L'analyse des consonnances actuelles sur les traumatismes psychologiques. Les liens avec les neuropathies. Les corrélations possibles. Hypothèse d'impact psychomatique sur l'artifact comparaison des effets du système immunitaire sur les virus communs. Sur les sujets composés à un environnement contrôlé. Et chez ceux vivant au-delà du mur, la ville a en effet un immunosuppresseur. Pourquoi ? Les tests continuent. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes plus très nombreux. Le temps nous est compté. Mais l'espoir demeure. Nous n'abonnerai pas. On ne peut pas finir comme ça. Le changement est préalable. Préférable à l'annulation. L'alli-in-la-sion. Nous sommes l'ensemble de nos gènes. Nos gènes sont tout ce que nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Est? L'évitation. Nous s'est surpris par l'aspect de la symbiose. Il repose sur les épaules de l'hôte, un peu comme un sac ou une capuche. Les tests du jour prouvent que les cobayes possèdent une résistance à la douleur bien supérieure à la moyenne. Rien de surprenant. Il a cette chose depuis des jours et il est toujours en vie. C'est dommage que nous n'ayons pas pu observer les effets de cet infestation sur lui dès le départ. Je me demande dans quelle mesure cette résistance vient de lui, ou de l'artefact. Le sujet semble faire de terrible cauchemar, il grogne. Il s'agit toute la nuit, il lui arrive même de mémurer dans son sommeil. Il est réellement endormi, c'est comme s'il se dispute avec lui-même. Je crois que ses heures ont compté, mais même si je laisse partir, il ne survivra pas longtemps. Il est probablement mieux ici, mais bien entendu, il n'est pas assez de vie. Nous perdons notre temps, cette lettre, ces chiffres sont sans importance. Nous devons partir, devenir être. Il s'appelle Orward. Pourquoi je sens obligé de noter cette information? Il s'appelle Orward. Mais c'est le problème. Bonjour Claixa, Monsieur le Ministre, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, Bloodworth, je suis juste très occupé. La prochaine livraison est bien maintenue. Pourquoi cette question ? Je suis sans nouvelles de vous depuis une semaine. Quelque chose vous préoccupe ? Je ne vous ai jamais donné la moindre raison de douter de moi, Monsieur le Ministre. Jamais. Mais je dois vous faire part d'un incident dans les plus singuliers. Et quand c'est introduit dans mon bureau, on n'aurait pas une idée de ce qui pourrait être derrière cette intrusion. Je trouve insultant que vous me posez la question. Quelque chose d'important vous a été dérobé ? C'est un document. Certains concernent notre accord. Enviez-vous des informations susceptibles de m'aider ? Identifier le responsable ? Non. Si j'apprends quoi que ce soit, vous serez le premier informé. Très bien, je vous crois pour le moment. Nous sommes associés et je ne comprends pas d'où viennent ces soupçons. Merci, j'espère que vous attraperez vite le coupable. Bien sûr, prévenez-moi si vous apprenez quoi que ce soit. Cet incident pourrait nous suivre autant qu'à moi. Pentez sur moi, je serai prudent. J'espère que vous ferez autant. Au revoir, Clarissa. Passe une naissante soirée, Monsieur le Ministre. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Backbone, live, sous la chaîne. Caribou canadien. Oh yeah !